bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine alors j'ai mis un peu de temps on est de retour dans ce cas is the limit donc c'est les blitz j'ai mis un peu de temps à reposter parce que j'ai eu des petits soucis d'internet alors voilà donc là on a une écossaise et voilà un grand beat écossais encore et c'est parti 5 d5 c'est le thème cavalier e4 et là je crois qu'il faut si je dis pas de bêtises c'est fou c5 ici mais je m'en rappelle plus de la ligne ou c'est fou d7 fou c5 prise prise fou prend fou la fou prend d5 qui avait prend f2 je m'en souviens plus dans le doute je joue ça on est sport ça devait être bon alors et là ça doit être ça alors lui il doit être dans son bouquin plus pas moins j'ai envie de vous dire ok prend c6 qu'est ce que je fais est ce que je joue dame c8 dame prend d5 fou prend e3 ça avec trois minutes j'aime moyen ah mais attendez 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 il n'y a pas un petit détail là oh échec mon grand et là 1 roi d3 et c5 je gagne pas une pièce là mon ami hein bah voilà je me disais aussi c'est bien beau de jouer vite ah fou prend f2 bon bah maintenant vous connaissez la technique en finale qu'est ce qu'on fait on échange allez je vais jouer très petit bras c'est ça ce qu'aïs de limite c'est les sacrifices de dame et tout alors je suis content merci pour tous vos pouces bleus vos commentaires je les lis tous comme je vous dis j'interviens plus sur j'interviens plus moi même à chaque fois sinon ça fait des polémiques et tout voilà quand il y avait la triche à l'époque voilà quand mes adversaires une fois sur deux ils trichaient voilà du coup maintenant mais je lis vos commentaires et ça m'a fait très plaisir donc voilà et j'aurais voulu vous poster bien avant à la vidéo mais j'ai eu des problèmes techniques et voilà qui sont résolus maintenant alors je vais prendre le pion c3 après qu'est ce qu'on m'a dit il y a un principe important c'est que quand on est en finale on avance le roi donc je vais avancer mon roi je vais aussi regarder le temps qui me reste voilà donc n'hésitez pas à un plein de pouces bleus comme d'habitude et puis aussi à vous abonner qu'est ce qu'il me fait de chez ce point comme là haut tu te reconnecte quoi j'ai failli parler aux oiseaux j'ai failli croire que il m'avait déconnecté vous l'avez vu là le coup de flip non mais allo quoi tu me refais pas ça mon enduit j'ai failli avoir une syncope quoi donc bon allez on fait la deuxième dans la foulée si dans 20 secondes ça proque pas c'est un terme de jeu vidéo proqué ça veut dire que on a le challenge qui est accepté et il y a la partie en route bah si dans 20 secondes ça proque pas je vous fais le montage et je fais la prochaine je vous mets quand il y aura la prochaine donc 1, 2, 3 j'ai failli avoir une syncope vous vous rendez compte ? oui je vous ai dit donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre plein de pouces bleus voilà tout ça ça me fait plaisir bon allez je vous passe la tente bonjour à tous alors j'ai deux fois les noirs de suite donc voilà donc voici dans Sky is the limit il faut faire un deuxième lien il faut le 7 est-ce que je rocke tout de suite ou pas ? je vais attendre un peu tiens parce que comme il veut me faire une attaque sur l'el roi moi je vais faire 2-3 petits coups avant je crois qu'à rognant il jouait ça contre Maxime Vachelagrave et à un moment il lui avait même fait une est-ce que je prends et A5 ou pas ? non il va me jouer B3 il faut que je B4 ici peut-être que j'aurais dû jouer Tour B8 avant et A6 c'est du 5 minutes je n'ai pas d'incrément donc là je vais aller plus vite comme je ne trouvais pas en 3 minutes 2 secondes par coup j'ai joué en 5 minutes ouais là je vais essayer de jouer ça du coup c'est pas forcément un bon coup ça petit roc maintenant le fou je pense qu'il ne doit pas aller là il doit rester sur cette diagonale pour faire E5 qu'est-ce que je fais maintenant ? j'ai bien envie de mettre le fou là là j'ai envie de fermer même s'il a E5 après qu'il y avait les D5 et les C3 ils sont fous B2 je ne l'aime pas là je menace E5 donc là j'ai envie de faire caler D5 et ensuite caler C3 et B prend il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rififi là-dessus donc je vous ai dit si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces bleus il y a même une petite cloche pour avoir les notifications ce qui vous permet quand je poste d'avoir la petite notification voilà donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo là comme ils font tous alors est-ce que c'est un bon échange pour moi ? non mais d'un autre côté il ne peut pas aller là il n'y a pas de maths dame H5 H6 voilà l'idée c'est que maintenant s'il vient là je prends C4 et je prends E5 là je vais un peu plus vite parce que là je n'aurai pas mes 3 secondes pour me sauver c'est-à-dire que quand il me restera une minute c'est une vraie minute je n'aime pas jouer comme ça normalement je jouerais avec un crément mais là il est 15h visiblement ils sont tous ils ne sont pas sur le site il est un peu plus vite les gens donc voilà et merde dame E4 il a oublié dame E4 en fait j'ai envie de vous dire ouf bon là je m'en vais très vite il a oublié dame E4 moi aussi d'ailleurs il n'a plus rien à faire là toi tu vas aller là et si tu prends j'ai envie de te jouer dame D5 et dame D5 il y en a qui prend E7 donc je m'en fiche un peu il prend je prends et j'ai même envie de lui faire ça et de prendre en D6 bon allez lui il va aller là ensuite je vais lui faire dame D5 F5 on verra pas bouger le cavalier E4 ah mais quelle partie de poireau quoi il m'a manqué dame D4 gagne attaque H7 et attaque C6 quoi ah mais n'importe quoi bon moi je vais faire en voilà du coup je vais plutôt faire F5 d'abord il peut même pas prendre oh quelle horreur il y a dame prend H5 il perd une pièce ah mais n'importe quoi ah mais c'est inquiétant je suis en Dami en fait à 13h ah non mais là il y a eu une période là là c'était fantastique bon ça ça va encore ça probablement ça va mais il a je perds une pièce déjà en fait non il faut que je fasse F5 je prends et dame E4 quoi allo quoi attaque H7 attaque C6 bon c'est pas si clair parce que je fais quoi fou prend G5 j'imagine dame prend C6 et là il faut que j'essaye de mettre le fou sur la diagonale mais c'est pas évident quoi est-ce que je peux pas échanger les dames je suis obligé de faire fou C8 je suis très mal une fois qu'il rate ça c'est moins clair là je dois pas bouger en fait je dois je dois faire tout de suite du fou B7 je dois échanger en D6 je dois pas avoir peur parce qu'il a trop de cases faibles là-bas ohlala mais n'importe quoi et torse C8 c'est une grosse faute il faut que je fasse B7 ici je mets fou en A8 et dès qu'il me fait caler D6 je prends deux fois je donne la qualité le sacrifice de qualité est monstrueux allez ça c'est au cas où je l'avais pas vu j'ai rien raté là bon là il va abandonner bon la manière on s'en fiche là la manière on s'en fout il veut me faire G4 non il peut pas il veut me faire calé prend C5 il y aura pas de calé prend C5 une dame de plus ça fait quand même beaucoup je veux pas dire bon il y a encore des petits problèmes techniques je pense je vais plutôt le mettre là je vais faire attention à quand même garder des cases pour ma dame de sortie parce que j'ai pas envie de me prendre du G4 et je bouge plus après allez échec on ramène la dame c'est pas avec un cavalier pour la dame qui va aller me mater donc il peut m'avancer les pions autant qu'il veut j'ai toujours des coups comme C4 à un moment pour passer donc j'imagine qu'ici je vais aller jouer ça en fait il veut me faire un blocage on fout de son blocage ouais mais ça c'est pas terrible ce qu'il est en train de me faire si je perds avec une dame de plus vous allez m'en prendre j'en parlerai encore dans 3 semaines en fait ici il faut ruser un peu on menace de prendre on lui donne le pion et ensuite on va attaquer lui et on revient en A6 enfin il faut utiliser un peu de tactique ici ça ça m'inquiète pas pas des masses je pense qu'il a fait une erreur de main ouais mais ça ce genre de combinaison faut pas faire pas quand t'as une dame de moins ah 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 dame prends tour tour G1 quand même oh tu vas pas me t'es plus âge à 2 balles là tu vas pas m'en faire dame D5 échec au coup d'après ouais ah mais la finition elle est catastrophique bah mais ça va venir je vais monter en puissance parce que là j'ai envie de vous dire ce qui compte c'est le résultat allez bon là ça devrait aller quand même alors on m'attend 2 ou en 3 tac 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 enfin bon ben voilà donc euh n'hésitez pas hein si ça vous a plu euh plein de pouces bleus et puis euh voilà et puis n'hésitez pas à vous abonner j'essaierai d'en mettre beaucoup plus souvent là je vous dis j'ai eu un problème technique ces deux dernières semaines donc du coup j'aurais voulu en poster plus et voilà et pareil PCAQ ça va arriver c'est mon autre thème elle est déjà prête la vidéo donc euh donc euh bon c'était pas des parties de folie alors je vais vous envoyer le débrief hein comme d'habitude mais n'hésitez pas hein voilà et puis euh j'espère qu'on va monter, on va monter, monter, monter ça y est on gagne des points à chaque fois donc c'est bon et je joue pas, j'ai pas joué depuis l'autre fois donc euh voilà bon je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end en tout cas voilà au revoir c'est bon